« Moi je suis persuadé que ça n'a pas demandé trois minutes. Ils sont venus et repartis par une sortie qui est condamnée en permanence. C'était le dernier endroit par lequel on aurait pu penser que des gens puissent s'introduire dans la poste. » Bonsoir, on les appelait les Lyonnais, le gang des Lyonnais. Il y a 50 ans, avec l'attaque de l'hôtel des postes de Strasbourg, ils érigeaient le braquage en grand art. Un coût inégalé, le coût du siècle, 11 millions de francs, 13 millions d'euros en 4 minutes. Un braquage sur lequel la police va se casser les dents et qui reste aujourd'hui encore, malgré les années, une espèce de chef-d'oeuvre, de réflexion et de minutie. Une organisation quasi-militaire, des reparages qui durent des mois, des actions chronométrées et des leurres pour brouiller les pistes. C'est cette histoire que nous allons raconter ce soir dans l'heure du crime, celle de cette bande de gangsters, les Lyonnais, qui ont donné au braquage ces lettres de noblesse, ruse et intelligence. Pendant leurs 4 années d'activité, ces hommes sont restés d'authentiques fantômes, indécelables, introuvables, impossibles à surprendre en flagrant délit, malgré les moyens inédits déployés pour les interpeller. Pas moins de 35 braquages à leur actif et l'équivalent de dizaines de millions d'euros envolés en douceur. Pourquoi le gang des Lyonnais captive toujours autant nos imaginations ? Peut-être parce que tout ou presque leur a réussi et qu'ils n'ont jamais été égalés ou surpassés. C'est cette question et bien d'autres que nous allons aborder ce soir dans cette heure du crime spéciale gang des Lyonnais. Ce soir donc, heure du crime consacrée au gang des Lyonnais, équipe de braqueurs qui va entrer dans l'histoire au fil de coups déroutants et spectaculaires. Leur chef-d'oeuvre se déroule à Strasbourg à l'été 1971. Ce mercredi 30 juin 1971, vers 8h50, 5 employés de la Poste de Strasbourg sont affairés dans la cour intérieure de la Banque de France. Ils chargent dans un fourgon blindé 8 sacs en toile bourrés de liasses de billets. De l'argent destiné à la paye des employés postaux, au versement de leur rente et à diverses pensions. Une somme faramineuse, plus de 11 millions de francs, l'équivalent de quelques 13 millions d'euros. Un milliard d'anciens francs vont bientôt s'exclamer les journaux. Tant cette somme, le milliard, frappe les esprits. L'argent est déposé dans le fourgon blindé direction l'hôtel des Postes. Cet imposant bâtiment à la façade néo-gothique est tout proche, 500 mètres à peine. Pour les parcourir, le convoi est escorté par la police. Le trajet, très court, se déroule sans le moindre souci. Le fourgon s'arrête rue Vainquerre et pénètre dans la poste par une entrée de service. Les sacs sont débarqués dans la cour. La police quitte les lieux. Il ne lui est pas autorisé de rester dans l'enceinte de l'administration postale. Détail que connaît parfaitement une poignée d'hommes. Vers 9h05, quatre postiers poussent le chariot chargé des huit sacs de toile contenant le magot. Il s'avance dans un interminable couloir au premier étage, assez mal éclairé, long d'une cinquantaine de mètres. Direction le service de la caisse et la chambre forte. Une pièce inviolable munie d'une impressionnante porte blindée. En poussant le chariot, les postiers ne font pas attention aux cinq ouvriers en blouse blanche, des électriciens affairés sur une ligne apparemment défectueuse. Les postiers ne vont pas aller beaucoup plus loin et n'atteindront pas la chambre forte. Les électriciens sortent des fusils cachés sous leur blouse des gros calibres. C'est tout juste si les employés remarquent que ces hommes portent des postiches ou paraissent grimés. Tout le monde est interloqué. Un employé qui cherche à s'enfuir reçoit un coup de crosse. Le chariot est désormais poussé par les gangsters qui disparaissent au fond du couloir. Les braqueurs vont se retrouver à coup sûr coincés. Il n'y a en effet aucune issue à cet endroit-là. Juste un petit escalier qui mène à une porte condamnée depuis des lustres. Ils sont dans une souricière. Sauf que dans le cas présent, la porte condamnée s'ouvre en un tour de clé. Les cinq faux électriciens se retrouvent à l'air libre, rue de la Marseillaise. Une camionnette, une estafette Renault de couleur claire les attend à cet endroit précis. Les sacs sont jetés dans le véhicule. Le milliard disparaît. L'estafette démarre en trombe. Peu ou pas de témoins. Robert Conrad a beau être opticien, il n'a rien vu. Une jeune pharmacienne, Alice, avait bien noté quelqu'un de louche au volant du fourgon. Mais elle sera incapable de fournir un portrait robot digne de ce nom. À 9h30, quand l'alarme de l'hôtel des postes retentit, tout le monde est déjà très loin. La fourgonnette qui contient les sacs du Mago et les braqueurs roule pendant une quinzaine de kilomètres, jusqu'au plan d'eau de la clairière des sept écluses à Plopsheim. Un employé du service de la navigation affirme avoir vu plusieurs hommes sortir de l'estafette et s'engouffrer avec des sacs dans deux break-idées Citroën. Il avait noté la présence de ces deux véhicules dès le matin, mais il avait cru qu'il s'agissait de pêcheurs. Le fourgon est rapidement retrouvé par les policiers. Il porte de fausses plaques d'immatriculation, artisanales mais parfaitement exécutées. Peu de chances de retrouver à l'intérieur des empreintes. Les gangsters portaient des gants et sont trop professionnels pour avoir commis une telle erreur. L'estafette est vide. Elle ne contient qu'un seul objet, une pièce de un centime. Les policiers vont devoir se résoudre à suivre les braqueurs de la poste comme on suit le petit poussé. Eux ne sèment pas des cailloux blancs mais des véhicules. Au fil des heures et des jours, plusieurs autres estafettes sont retrouvées sur la route empruntée par les braqueurs. Pas moins d'une demi-douzaine de véhicules au total, tous volés dans la région de Metz, dans les mois précédant l'attaque de la poste. Apparemment, ces gangsters préparaient leur coup depuis un bon bout de temps. Il apparaît que l'équipe a ensuite filé en direction des Vosges. Ils ont pris ici la route avec là un vieux camion-citerne spécialement préparé pour le casse, aménagé pour transporter les hommes et leurs précieux butins. Il y aura encore des changements de véhicules avant que la trace des braqueurs ne soit perdue. La PJ de Strasbourg navigue à vue. Elle a vite résolu cependant le mystère de la porte condamnée qui a brutalement repris du service et a permis aux gangsters de quitter le bâtiment. Des postiers racontent qu'une semaine avant le casse du siècle, deux serruriers se sont présentés dans les bureaux de l'administration. Ils étaient missionnés pour vérifier les serrures et éventuellement les changer. Ils ont effectivement inspecté plusieurs portes et changé celle de la porte A, la fameuse issue condamnée. Le numéro a été limé pour ne pas remonter à une quelconque serrurerie. Les postiers se souviennent que les deux serruriers ont plaisanté avec eux et ont même essayé les clés pour être sûrs de leur bon fonctionnement. Les policiers savent que les gangsters ont toujours une signature. L'équipe qui a frappé à Strasbourg a manifestement laissé des traces ailleurs. En étudiant les récentes affaires, il s'avère qu'au moins un précédent braquage présente des similitudes avec le dossier de la poste de Strasbourg. Le mercredi 23 décembre 1970, cinq hommes déguisés en éboueurs ont braqué un convoi de fonds qui quittait l'hôtel des postes de Chambéry. Là aussi, les relais en voiture ont joué un rôle capital et aucun coup de feu n'a été tiré. L'organisation était parfaite et pas un centime n'a été retrouvé. 2 200 000 francs envolé. Une similitude qui va beaucoup intéresser le patron du SRPJ de Lyon, dont le commissaire Pierre Richard, qui pilotera bientôt les investigations, appuyé par le tout nouvel office de la police parisienne, l'office central de répression du banditisme, l'OCRB, dirigé par le commissaire Charles Pellegrini. La bande qui opère ainsi, et qui va finalement être baptisée le gang des Lyonnais, a beaucoup de méthodes, une stratégie de repli et de fuite inégalée, ne laisse rien au hasard et passe des mois à effectuer des repérages. Les braqueurs continuent ainsi à sévir. Des attaques plus ou moins importantes, essentiellement contre des établissements bancaires de la région lyonnaise et sur la façade Est. Lagneux, Rohan, Bourg-en-Bresse, Dôle, Vienne. Malgré ces coups à répétition, les braqueurs parviennent toujours à échapper à la police. Le samedi 5 février 1972, ils sont quatre à attaquer des convoyeurs venus chercher la recette de l'hypermarché Carrefour à Vénitieux. C'est la seule fois où des coups de feu sont échangés. L'un des convoyeurs est tué, l'un des braqueurs blessé. Le samedi 28 octobre, les malfaiteurs rééditent le coup magistral de l'hôtel des postes de Strasbourg, cette fois dans la ville alsacienne voisine de Mulhouse. Butin identique, environ 11 millions de francs, 13 millions d'euros, ponctionné cette fois dans les coffres de l'établissement. Ce gang des lyonnais est en passe de devenir le cauchemar des services d'enquête. Dimanche 6 février 1972, au lendemain du braquage de la recette du carrefour de Vénitieux, attaque qui a donné lieu à un échange de coups de feu, une patrouille de gendarmerie circule sur un chemin de campagne près de Dessines, une banlieue lyonnaise. Ils aperçoivent des hommes en train de transborder des colis d'une BMW dans une estafette. Le temps que la patrouille arrive, l'estafette a déguerpi. Le conducteur de la BMW est interpellé, un homme brun, trapu, âgé de 27 ans et qui s'appelle Edmond Vidal, surnommé Momon ou yeux bleus. C'est un ferrailleur du coin, un homme issu de la communauté des gens du voyage. Il dit n'avoir pas fait attention à l'estafette, il dormait. Il est relâché. Sa fiche de police indique qu'il a déjà eu affaire à la justice et qu'il est lié à un certain Jean-Pierre Gandeboeuf, dit Christo. Le SRPJ de Lyon est informé de cet incident. Momon est donc placé sur écoute. Même si les policiers sont encore bien loin de leur cible, les indiques parlent. Les langues commencent à se délier. Peu à peu apparaissent des connexions entre les uns et les autres. Un informateur explique que Momon Vidal et un certain Pierre Zacharian sont derrière le braquage de Vénitieux. D'autres noms sont rapportés au commissaire Lutz du SRPJ de Strasbourg. Au fil des mois, vont ainsi apparaître une douzaine de noms qui pourraient composer le fameux gang des Lyonnais. À croire que certains de ces suspects sont toutefois moins discrets que d'autres, des informations remontent sur le luxueux train de vie de certains d'entre eux. Ils semblent vivre au-dessus de leurs moyens, habitués des bonnes tables de la région lyonnaise, sortant en discothèque, fréquentant les salles de jeu, notamment le casino de Charbonnières-les-Bains. L'un de ces personnages aurait acquis un chalet à Chamonix. Un autre, Johnny Chavelle, dit Gros Jeannot, a même acheté le château de Fléchères. Il y donne des réceptions et des fêtes privées fastueuses. Il ne va pas profiter très longtemps de son château. Le 18 octobre 1973, il disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le 29 novembre 1974, le plan Chacal, destiné à en finir avec les Lyonnais, est lancé. Il va être rapidement opérationnel. Le commissaire Richard est le patron d'une opération appuyée par l'OCRB de Charles Pellegrini. On ne lésine pas sur les moyens. 118 fonctionnaires sont mobilisés. Le but est de poster des hommes sur chaque point où les braqueurs pourraient frapper. Des indiques ont donné des informations sur de possibles attaques. Des cartes Michelin, annotées, ont été découvertes, photographiées chez les suspects. La police va toutefois attendre trois semaines sans voir bouger une oreille des Lyonnais. Les braqueurs vont dans la foulée frapper à deux reprises dans le Nord. Pas de flagrant délit, mais cette fois, suffisamment de preuves réunies pour les accusés d'associations de malfaiteurs. Une trentaine d'arrestations sont programmées le 19 décembre 1974. Au premier rang desquelles, celle de Maumont Vidal, alors chef présumé du gang. Cette fois, les Lyonnais viennent de tomber. Le 18 juin 1977, 16 membres présumés du gang des Lyonnais comparaissent devant la cour d'assises de Lyon. Les peines s'échelonnent entre 5 et 15 ans de prison. 10 ans pour Maumont Vidal, qui sortira en 1982, pour ensuite, comme on dit, se ranger des voitures, ouvrir un magasin et publier un jour son autobiographie. La plus lourde peine pour l'un des membres historiques de la bande est pour Jean-Pierre Gandeboeuf, dit Christo. 12 ans, une douzaine de hold-up retenus par la cour d'assises, mais pas celui de l'hôtel des Postes de Strasbourg, dont les auteurs demeurent officiellement, aujourd'hui encore, inconnus.